Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour un petit commentaire sur la paracha de la semaine. Cette semaine c'est qui t'avoue, quand tu viendras, quand tu rentreras dans la terre de Canaan, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il y a un certain nombre de choses à faire qui sont aussi liées à la fête de Shavuot et qui tournent autour d'une chose qui est commune à toutes les fêtes juives, qui est commune également au Shabbat, c'est l'obligation de se réjouir. Comme si le bonheur était un commandement et comment accomplir ce commandement ? Et bien sûr on ne va pas forcément répondre à toute cette vaste question, comment être heureux dans nos vies, mais notre paracha nous donne quelques petites directions que nous allons suivre ensemble autour de cette petite étude. On y va ! Dans notre paracha, au chapitre 26 du Deutéronem, au verset 11, la Torah nous dit Donc il s'agit de voir qu'est-ce qu'on a, d'identifier le bien qui existe dans nos vies et de s'en réjouir. C'est dans un contexte lié à la fête de Shavuot aussi, on amène des prémices au temple, donc on regarde ce qu'il y a de mieux, on regarde les premiers succès qu'on a obtenus et on les dédie à une réalité plus grande qui est commune et qui est partagée par l'ensemble du peuple. On arrive à voir ce qui est bon pour nous d'une part et on arrive à le partager avec les autres, à partager cette même joie de eux, de leur côté. Ils ont également eu des réussites, on partage nos joies de réussite. Mais il n'y a pas que de réussite dans la vie et la joie n'appartient pas que à ceux qui ont réussi cette année, qui ont eu des choses à amener au temple, mais elle appartient à tout le monde. Et c'est exactement ce que nous dit la suite du verset en évoquant le Lévi, d'une part, dont les succès ne sont pas mesurables en termes de production puisqu'il n'a pas de terre, et au guerre à l'étranger, celui qui est dans tes murs et qui n'a pas forcément de terre et qui doit partager également cette joie. On poursuit en parlant d'une chose très importante qui est la dîme, et en particulier la dîme qui doit être faite aux personnes qui, elles non plus, n'ont pas accès à une réussite matérielle immédiate ou pour qui c'est plus difficile. Et donc on parle ici de Almana, Veillatom, la veuve et l'orphelin. C'est-à-dire que tout le monde doit être inclus dans ce bonheur. Il n'y a pas de bonheur pour les uns, s'il y a à côté de ça, il y a du malheur pour les autres. Et comment est-ce que nos enfants pourraient être heureux et se sentir en sécurité alors qu'ils voient d'autres enfants ou d'autres personnes qui sont délaissées, qui sont à l'abandon et dont le malheur les menace aussi indirectement, même si nous de notre côté, tout va bien pour nous. Cette pensée du risque de la déchéance nous habite et entache notre bonheur. Donc toute l'idée ici, c'est de voir ce qui va bien et d'en prendre compte, d'en avoir reconnaissance, même s'il y a des choses qui ne vont pas forcément comme on voudrait. Par exemple, que faire au cas où il y aurait un Kohen qui nous semblerait étrange, auquel on ne souscrirait pas par exemple à sa politique ? Qu'est-ce qu'on ferait avec ce Kohen ? Et bien la Torah nous dit, on est au chapitre 26, verset 3, elle nous dit d'aller faire toutes les procédures de reconnaissance du bien qu'il y a dans nos vies devant Ha Kohen, Asher, Yiyeh, Bayamim, Ha'em. Le Kohen qu'il y aura dans ce temps-là. Et Rashi nous dit, tu n'as pas d'autre Kohen que celui qui est à ton époque et donc il faut te satisfaire de ce Kohen-là puisque telle est cette réalité. Et donc avec un petit peu de cynisme peut-être, Rashi dit qu'il faut l'accepter comme il l'est. Si c'est ce Kohen-là, et bien tu prends ce Kohen-là et tu poursuis ta vie avec cette réalité-là tout en reconnaissant le bien et tout en continuant à agir. Alors autant pour les Kohenim, ce n'était pas possible de changer de Kohen à l'époque, autant quand on parle de chauve-team, quand on parle de juge ou quand on parle aujourd'hui de personnalité politique, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir à notre tête des personnes qui permettent justement de satisfaire à cette exigence de la Torah, cette exigence de joie, cette exigence de partage, cette exigence que bien sûr ça aille pour moi mais que ça aille aussi à des personnes qui travaillent dans d'autres domaines où ils n'ont aucune chance d'être aussi successfulls que moi, les Levim, ils ne font pas un travail super rémunérateur, mais il faut qu'ils puissent se réjouir également, le guerre, l'étranger, il faut également qu'il ait sa place, il faut que nos enfants puissent se réjouir et avec eux, forcément les personnes qui travaillent pour nous, comme le dit la Torah, et avec eux également, ceux qui sont seuls et qui manquent d'ancrage familiale, comme par exemple l'orphelin et comme par exemple la veuve. C'est à travers la joie des uns que la joie des autres est possible aussi et si on cherche quels sont les meilleurs moyens d'éducation, de faire fructifier l'intelligence de nos enfants, et bien l'un des moyens essentiels, c'est de leur permettre d'être heureux et de partager leur joie, qu'ils soient favorisés ou qu'ils ne le soient pas. Si je devais faire un programme en mille jours de comment faire en sorte que nos enfants puissent développer toutes leurs capacités, sans doute leur joie, la joie interne et celle de vivre dans une société sûre où le risque de la pauvreté ne les menace pas serait quelque chose de central. Shabbat shalom.